Que se passera-t-il à la fin de la carrière manager sur FC24 ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui donc, comme chaque année, on va regarder tout ça. Oui, je suis très curieux, j'ai envie aussi de vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, je peux vous le dire d'entrée, il y a 15 saisons au maximum, ça c'est comme les années précédentes, 15 saisons que vous pouvez jouer, ensuite vous êtes obligé de terminer votre carrière, il y aura un petit bilan, donc ça on va voir juste après. Mais déjà, voir un petit peu l'état des équipes, l'état au niveau des vainqueurs de Ligue des Champions aussi, au niveau des classements, etc. Puis voir aussi s'il y a des régènes, s'il y a encore des joueurs qui n'ont pas pris la retraite. On commence tout d'abord par les championnats avec les Verkusen. On le sait, les Verkusen, il y a des très bons joueurs, des jeunes joueurs qui peuvent progresser, c'est aussi le cas de Leipzig, mais eux ils sont quatrièmes. Les Verkusen qui remportent donc le titre devant le Bayern Munich, ok. Donc là, en soi, je ne suis pas trop surpris. En première ligue, West Ham qui remporte le titre, ça c'est une surprise. Les Hammers qui ont 77 points devant City, ils n'ont pas beaucoup de points quand même. Les premiers, beaucoup de défaites pour le leader. City qui est deuxième, Brighton qui est troisième, la belle progression de cette équipe. Arsenal quatrième, Aston Villa, cinquième et Chelsea qui en galère. Encore une fois, Manchester United, quatorzième, quinzième pour Liverpool. Voilà pour cette équipe, alors qu'il y avait Coventry aussi qui était en première ligue. On va regarder ce qui s'est passé pour ce qui concerne l'Arabie Saoudite. Maintenant que c'est un championnat de plus en plus fort, Alilal qui termine champion devant Al Nasser, le club de Ronaldo qui n'y est plus forcément à cette époque de l'année. Bruges qui termine champion en Belgique. Je sais que j'ai des abonnés belges, donc là, je vous fais plaisir. La Liga eSports, c'est vrai que maintenant, il y a un nouveau branding avec le Real Madrid qui termine champion devant Osasuna. Surprise quand même, l'Atletico, troisième. Valence, cinquième. Le Barça, seulement septième qui n'est même pas qualifié en Ligue des Champions, sauf s'ils ont remporté l'Europa League ou un truc comme ça. Lille qui termine champion en Ligue 1, 67 points devant l'OM avec le Stadréné 3e, Nice 4e, 5e. Le PSG Saint-Etienne qui est remonté en Ligue 1, pas de Bordeaux. Ah si Bordeaux, ils sont là, mais ils vont redescendre. 18e place pour les Girondins. Bon là, c'est plus difficile, forcément avec 18 places. La Juve qui est championne ici largement devant la Roma. Naples 3e, l'Inter 4e, Milan 5e, voilà pour les Italiens. Et on va terminer, allez, pour les Pays-Bas et le Portugal. L'Ajax qui termine champion loin devant Feyenoord. Ça va beaucoup mieux que dans la réalité. Braga qui est champion ici devant Porto. Alors là, on a accès à la Coupe du Monde, Coupe internationale masculine. C'est quoi ce don pourri qu'ils nous ont choisi pour la Coupe du Monde ? Mais on ne pourra pas voir le résultat forcément parce qu'on sera bloqué vu que ça finit en juillet et ma carrière sera finie avant. Donc, ça ne sera pas possible. On peut juste voir les équipes qui participent. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le vainqueur déjà de la Conférence League. C'est le Roma ici qui s'impose. Il y avait Lyon qui était en quart de finale. Ils ont perdu contre le vainqueur justement. Leipzig qui a vaincu Monaco 2 buts à 1 en finale. Monaco qui avait battu le Real Madrid en demi. Incroyable. Il va falloir qu'on regarde cette équipe de Monaco. Et la Ligue des Champions qui était remportée par l'Olympique de Marseille. Ça, c'est fou. Vu l'état actuel de l'OM. Je ne m'y attendais pas. En plus, je tourne juste au moment où c'est le bordel. C'est le bordel, on peut le dire carrément. L'OM qui remporte une victoire contre Sassouna aussi en finale. Que des surprises. L'Anse qui était en demi-finale également. Milan. Bon, ça nous rassure quand même pour l'OM. Ça se joue comme ça d'ici 15 ans. Mais il va falloir attendre quand même. Il va falloir attendre un petit peu encore une fois. Mais en tout cas, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On se retrouve dans 15 ans les gars pour faire le bilan. En tout cas, on a des clubs très surprenants. Beaucoup plus de surprises que l'année dernière quand j'avais filmé. En tout cas, des souvenirs que j'ai au niveau des vainqueurs. Ça n'a vraiment rien à voir. On va regarder un petit peu les compos comme ça. Déjà, l'OM qui a 5 étoiles. Avec majoritairement, bien sûr, des régènes. Il y a Tojibo quand même qui est la capitaine de cette équipe de l'OM. 4,5 pour le PSG. Mbappé qui est resté à vie. Kylian Mbappé. Lyon qui a 4,5 aussi. On a Burkhardt qui est en attaque. Nice, 5 étoiles. Quelle équipe de Nice ? Il n'y a que la défense qui est dégueulasse. Mais devant, c'est très très bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant aussi ? Il y avait le RC Lens. Il y a Monaco aussi. Il y a de très très bons joueurs. Ils ont gardé Balogoun. On voit qu'il y a quand même des joueurs qui restent très longtemps dans les équipes. Shevchenko. Évidemment, c'est un régène. Ce n'est pas le vrai Shevchenko qui a pris sa retraite depuis très longtemps. Traîneur désormais Diouf qui est toujours là. Il est devenu capitaine dans cette équipe du RC Lens qui a donc perdu contre l'OM. On l'a vu. On va regarder un petit peu le Barça, le Real. Ce que ça donne. Le Barça qui a 4,5. Ça, ça fait mal. Le Real Madrid qui était en Europa League. 4,5 aussi. Un milieu qui n'est pas très bon pour les Madrilènes. Ok. Et puis, il y avait Osasuna aussi qui était en finale. Donc, peut-être que 4,5. Osasuna. Ce n'est pas exceptionnel non plus. Il y a Ben Seguir. Ça doit être celui de Monaco, j'imagine. Et pour les clubs anglais, ce n'est pas beaucoup mieux. Chelsea qui est à 86 en attaque. Mais 76 et 76. Ce n'est pas fameux. Leeds n'est pas trop mal. 85, 81. On a Liverpool aussi avec Gonsalves qui est dans cette équipe. Allende qui est toujours là. Il n'a pas pris sa retraite encore. Rodrigo. Et Newcastle, 4 étoiles. Ils n'ont pas trop réussi. Les Magpays. Quand tu regardes les régions à l'OM, déjà, tu as un MOC à 84. Tu as un DG à 83 écossais. Tu as pas mal de bons petits joueurs par-ci, par-là. Ça a l'air très équilibré. Et c'est ça qui est difficile en général pour l'IA au fil d'après de longues années comme ça. C'est de garder une équipe suffisamment homogène. Et l'OM l'a fait, apparemment. Alors, Todibo, par contre, 38 ans. C'est le capitaine. Mais il a dû bien baisser. D'ailleurs, on ne peut même plus voir sa note. C'est qu'il doit être vraiment assez bas. Van Deven, qui a été pris par l'OM. Van Deven, c'est marrant parce que lui, c'est un joueur qui aurait pu signer à l'OM. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y avait des rumeurs quand il était inconnu au bataillon. Et c'est vrai qu'il n'est jamais venu. Et le revoir ici à l'OM, ça me fait doucement rire. On aurait dû le recruter. À la place, je ne sais plus qui en avait pris. Je ne sais plus si c'était à la place de Charita Tsar ou Rikik. Je ne me rappelle plus. En tout cas, le PSG qui a César Brito, un AG portugais, qui est ici. Bon, ça peut être le régène de nombreux joueurs, bien sûr. On n'a pas Blugavi, tiens, qui avait signé au PSG. Mbappé, il a 76 de général. 39 ans, les joueurs qui restent plus longtemps, j'ai l'impression. Vous avez vu, 38, 39. On a beaucoup de joueurs qui dépassent les 35, ce qui était plutôt rare l'année dernière. Même si c'était déjà un petit peu plus par rapport à FIFA 22. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore davantage. On va finir par l'Olympique Yone. Je voulais voir Monaco aussi. On a un petit 84 ici. Almeida, le brésilien, 86, avec Colin, défenseur central. On a pas mal de gros joueurs quand même dans les différentes équipes à la fin de cette carrière. Monaco, ça doit être pas mal aussi. Ou déjà Diogo Alves, brésilien, peut-être le régène de Marquinhos. Qui c'est ? Qui est là avec un 88 de général. On a Jules Briand aussi, 88. Je vois, attends, David, 38 ans. Ouais, non, il garde vraiment les vieux joueurs. C'est fou, ça. Mais ça, je trouve que c'est bien en soi. Enfin, 38 ans, c'est peut-être un petit peu abusé quand même. 38 ans, c'est extrêmement rare. Enfin, dans la réalité, qu'il y ait des joueurs de 38 ans. En tout cas, dans des clubs comme ça, c'est quand même très, très rare. Mais bon, c'est toujours mieux que l'année dernière où 34, 35 ans, les mecs, ils prenaient tous leur retraite. Je trouve que 36, c'est le meilleur compromis. 38, peut-être un peu abusé. Mais si c'est rare, encore, ça va. Je trouve pas ça trop dérangeant. Allez, le Barça. Le Barça avec Brison qui est là. Enfin, Bryson, j'imagine, vu que c'est un écossais. Vous avez vu l'accent qui est magnifique. Alors, c'est pas l'accent écossais, mais l'accent anglais moyen, on va dire. Avec Ansu Fati, 82 de général, 35 ans. Il a vite baissé. Donc, ça baisse aussi assez vite quand même. Dès les 33, 34 ans, l'année dernière, ça a baissé très vite. Là, ça semble être le cas, quoique Pedric a 35 ans, a 92 de général. Peut-être que c'est pas pareil. Il faudrait que je teste tout ça pour voir un petit peu comment ça se déroule. Mais ça a l'air d'avoir changé au niveau de la progression et de la régression, du coup. Donc, c'est assez intéressant. On va terminer par le Real Madrid avec Gabriel Arojo qui est là. Du coup, ça se prononce J puisque c'est un Brésilien en portugais. Nous avons Chermiti, Guzman. Le Real Madrid, c'était le milieu de terrain, je crois, qui n'était pas très bon. Et effectivement, on a vu surtout des défenseurs. Ah si, un MOC quand même à 84. De toute façon, un défenseur, il n'y a pas trop de milieu quand même. Il n'y a pas trop de milieu. Il y avait Jules Baron, un joueur français. Mais voilà donc pour cette équipe, enfin ces différentes équipes avec tous ces joueurs. Vous avez vu, on a beaucoup de surprises, des différences au niveau des progressions par rapport à FIFA 23. C'est ce qui nous permet aussi ce genre de vidéo. C'est de voir un petit peu comment les joueurs ont évolué. Il faudrait que j'aille voir tout ça en détail pour m'en rendre compte. Juste pour voir si on reconnaît des joueurs. Il y a Hawaii, déjà pour la C-Milan, qui a mis 8 buts en 12 matchs. Après, je pense qu'on a majoritairement des régènes. On a Haaland, on a Antonio Moussa aussi à la Juve. Il y a Ben Seguir, que l'on connaît bien. Il y a Léa aussi. Il y a Matistel également. Après, il doit y avoir quelques autres joueurs. Peut-être que je ne connais pas. Désiré Douai, je pense. Il peut y avoir un homonyme aussi pour Milan. Rodrigo qui a signé à City. Matistel aussi, qui est encore dans cette liste. Différents joueurs pour tous ces joueurs de Ligue des Champions. Verbruggen, qui est le gardien de l'Olympique de Marseille, avec 5 à 1 suité en 13 matchs. C'est ça. Voilà donc pour cette vidéo. On va évidemment conclure tout ça par la fin de la carrière. Donc, on va avancer jusqu'au dernier jour de cette carrière. Donc, après 15 saisons, on a vu le vainqueur de la Ligue des Champions. C'est l'OM. On espère que ça se passera comme ça. En tout cas, quand vous arrivez à la fin, c'est la même chose. J'ai déjà regardé. Vous faites fin de saison. Là, je suis 20e en Ligue 2, malheureusement pour moi. Normalement, je vais en national. Je retourne en national avec Concarneau. Et donc, vous avez en plus de bilan fin de saison, vous avez votre retraite qui conclut votre carrière et qui vous ramène au milieu principal, sachant que vous avez votre petit bilan. Mon bilan, c'est que la simulation, donc évidemment, ce n'est pas fameux. 108 victoires, 273 défaites. Le pire coach de l'humanité avec très peu de gains, évidemment, parce que je n'ai pas fait de transfert. Transfert record, 0€. Plus large victoire, 4 buts à 1. Plus lourde défaite, 6 buts à 1. Face au PSG, évidemment, 6 clubs et 0 titres, 0 coupe. Ça a été du grand n'importe quoi. Donc, je suis allé à Annecy, à Concarneau. J'ai fait les deux. Si j'ai fait Pastia aussi, il me semble, Dunkerque à un moment. Voilà, si on reviendrait, il y avait Dunkerque également. Mais voilà, un petit salaire. Donc, vraiment une fraude en termes de coach. Et c'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr, sur FC24. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501